Le temps des conserves arrive et c'est tant mieux parce que cet hiver on va se régaler mais là tout de suite on fait comment ? Pour stériliser vos bocaux on a besoin des bocaux plein de bocaux là ça peut se récupérer d'un stérilisateur et puis d'un four et puis des torchons propres. Avant de stériliser vos anciens bocaux vérifiez qu'ils ne sont pas ébréchés et que le couvercle n'est pas tordu ou un petit peu rouillé. Le premier geste consiste à bien les laver soit manuellement soit avec le lave-vaisselle, le rinçage est important pour ne pas laisser de produit à l'intérieur. La première technique est la stérilisation classique avec le stérilisateur. On plonge les bocaux, les capsules et les caoutchoucs pendant minimum 15 minutes dans une eau en ébullition à plus de 100 degrés. Puis on les laisse sécher sur un torchon propre tête en bas. La seconde méthode consiste à mettre les bocaux et les capsules, pas les caoutchoucs bien sûr, préalablement laver et sécher dans le four réglé à 150 degrés pendant 20 minutes. Puis on les dispose sur un torchon propre, toujours la tête en bas. Et le mieux c'est de remplir vos bocaux juste après la stérilisation. Non mais là c'est un peu trop chaud, il faut des gants, ça chauffe. Sous-titrage Société Radio-Canada